... En quelques mots, haussmaniser, c'est libérer les flux. C'est libérer les flux de l'air et de l'eau. C'est libérer le flux des personnes et des biens. C'est en fait ouvrir la ville à la circulation rapide. La circulation rapide étant un des corollaires majeurs de l'industrialisation. ... La vie d'Haussmann est une immense traversée du XIXe siècle. Il est né en 1809, mort en 1991, ça fait pratiquement 82 ans, pendant lesquels la France a connu des changements de régime très spectaculaires. C'est une histoire très riche. ... Il naît sous le premier empire, il est un figueul des proches de l'empereur et il va mourir sous la troisième république, pratiquement oublié. Et cet homme, qui est un garçon d'une famille protestante d'origine alsacienne, passionné par le bonapartiste, va essayer de comprendre ce qu'est l'administration de l'État. Bien avant la fameuse école nationale d'administration, il va appréhender le corps préfectoral et pendant 20 ans, Georges Eugène Haussmann, comme secrétaire général, sous-préfet puis préfet, va parcourir la France et apprendre à connaître les difficultés de la vie quotidienne des Français. Et partout où il passe, il améliore les routes, les voies de communication, l'éclairage, la santé publique en créant des hôpitaux, des asiles psychiatriques, le transport du courrier. Bref, c'est un homme moderne et ça n'est donc pas par hasard s'il arrive à la préfecture de la Seine en 1853. Partout où il est passé, il y a eu des progrès. On a un peu noirci le tableau du Paris avant Haussmann, mais c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de ruelles médiévales qui étaient trop étroites où on ne pouvait pas passer en voiture, même avec les voitures à chevaux. Mais il y a eu quand même un certain nombre d'améliorations, de rues nouvelles. On avait ouvert quand même des places royales, la place des Vosges, la place de la Concorde qui est un peu périphérique, la place Vendôme. Donc la ville s'était quand même un petit peu transformée. Et ce qu'on oublie aussi surtout, c'est que la périphérie, elle, était très moderne. Parce que la périphérie parisienne, c'est-à-dire tout ce qui se trouve légèrement en-dessous et au-delà des grands boulevards, donc des grands boulevards au nord de Paris qui datent de Louis XIV, étaient des quartiers construits à la fin du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, étaient des quartiers avec des rues droites, larges, très modernes. Et quelquefois même dans le centre de Paris, comme par exemple les rues qui entourent le théâtre de l'Odéon, qui ont été construites à la fin du XVIIIe siècle, à l'emplacement de l'hôtel des Condés, qui sont des rues tout à fait modernes pour le XIXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada